Elodie a maintenant rendez-vous à l'Océarium du Croisic. Elle est attendue par Sébastien, responsable aquariologie, pour un transfert de poissons clowns. Ils vont passer de l'isolement en zone de quarantaine au bassin d'exposition, à la rencontre de nouveaux compagnons. Bonjour Sébastien ! Bonjour Elodie ! Les petits négo, en fait, ils sont nés chez vous et vous les avez mis en quarantaine. C'est ça. On les met en quarantaine tout simplement parce qu'ils ont besoin d'atteindre une taille minimale avant de pouvoir être placés dans le bassin d'exposition parce que ceux qui sont déjà en exposition seront beaucoup plus gros. Mais là, ils sont tout petits, mais j'imagine que les corinettes sont encore plus petits. Oui, ils sont encore plus petits. Ils ont déjà des oranges, blancs... Non, pas du tout, c'est une larve. Une larve, c'est gris, avec deux gros yeux, un corps tout fin. Alors, ça ressemble pas à un poisson ? Pas du tout, il faut attendre à peu près une semaine avant la métamorphose. Et là, on voit apparaître la première bande blanche juste derrière la tête et les couleurs apparaissent pour petit à petit. Bon alors, j'y vais. On me lance. Délicatement. C'est pas mal, là. Parce que tu remontes en surface et là, tu les sors. Et là, tu les mets délicatement dans l'eau. On va aller devant le bassin d'exposition, je t'en prie. Merci. Nous voilà devant les magnifiques poissons poules. Donc là, on voit mieux la différence d'espèce. Alors, les petits poissons sont là. Oui. Comment on fait maintenant ? Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va les acclimater à la qualité d'eau de leur bassin. Ils sont dans une certaine qualité d'eau en quarantaine qui est un peu différente de celle de l'aquarium d'exposition. Donc petit à petit, on va rajouter de l'eau du bassin. Et donc, la température va s'équilibrer pour arriver aux conditions dans lesquelles ils vont être mis. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les place dans un panier où ils vont pouvoir s'habituer à leur nouvel environnement. Si on les met librement, ils vont se faire chasser. Ce sont des intrus qui arrivent sur un nouveau territoire. Et ceux qui sont déjà présents vont pouvoir s'habituer à leur présence. D'accord. Chacun a choisi son territoire ? Non. En fait, il y en a qui se sont imposés sur un territoire et qui en interdisent plus ou moins l'accès aux autres. Ah là là, est-ce que c'est les plus gros ou les plus imposants ? C'est les mâles aussi ou pas ? Alors, non. Au sein d'un couple de poissons clowns, la femelle, on la différencie à ça, à la taille, elle est plus corpulente que le mâle. Vous voyez là, le gros là ? Celui-ci. Ah, c'est une femelle. Oui. Mais vous voyez, en fait, elle va défendre son territoire. Donc elle se balade et quand elle laisse des soubresauts comme ça, c'est pour exprimer son mécontentement. C'est ça, elle est claque, elle claque, elle claque, elle claque. Donc là, Sébastien, ça fait un quart d'heure. Voilà, l'acclimatation est terminée. Maintenant, il est transféré. C'est marrant parce que ceux que tu as transférés, regarde, ils sont tout de suite allés se cacher. Oui, donc nouvel environnement, des individus déjà présents, un peu de stress, on se réfugie, on se met un peu dans l'obscurité. Et là, ils vont rester dans le panier combien de temps ? 24 heures à peu près. Toi, tu vas rester en observation ? Déjà, avant de libérer les animaux, on va vraiment bien nourrir ceux qui sont déjà là pour les calmer un petit peu. Et les jours qui vont se ruire, on va vraiment, vraiment bien nourrir pour qu'il y ait très peu d'agressivité de la part des plus gros. Ces poissons-pônes vivent vraiment autour des anémones et à l'intérieur des anémones. Et comment ils font, en fait, pour pouvoir s'approcher et être à l'intérieur alors que les anémones, c'est... Tu crois que ça pique. Les poissons-pônes vont se frotter contre le pied de l'anémone pour s'envire du mucus anémone et donc, ils prennent la même odeur. Et quand ils se retrouvent dans les tentacules, étant donné qu'ils ont la même odeur, l'anémone ne perçoit pas l'individu comme un intrus, mais comme une partie d'elle-même. Et du coup, ça déclenche pas les piqûres. Alors, pourquoi il fait ça ? Parce que l'anémone lui apporte une protection. On l'appelle poisson-pône parce qu'il dandine, c'est pas un très bon nageur. Donc, si ce n'est pas un très bon nageur, c'est une proie relativement facile. Ils ont trouvé refuge vraiment à l'intérieur de l'anémone. Est-ce que les poissons-pônes vont dans toutes les anémones ? Non, ils ont un certain genre d'anémone dans lequel ils peuvent aller, d'autres non. Donc, ça dépend de l'espèce de clown. Il a des préférences pour certaines anémones et d'autres dans lesquelles il ne peut pas aller, sinon il sera piqué. Le poisson-pône apporte quoi à l'anémone ? Il peut lui apporter un petit peu à manger et il peut le débarrasser des parasites qu'elle pourra avoir. Comment ils font pour se reproduire ? On va prendre les choses dès le début. Quand les poissons-clownes naissent, ce sont des mâles. Tous. Il y a des dominants, des dominés. Le mâle dominant va siéger au sein d'une anémone, on va dire ça comme ça, trouver son anémone, et il va devenir femelle. Il change de sexe. Il change de sexe, oui. Mais c'est vraiment le dominant. Tous les autres individus qui vont rester autour, qui font partie du groupe, vont rester mâles. Un autre mâle, dominant du groupe de mâles, va venir former le couple avec la femelle, donc on a le couple dominant. Et si, comme dans un certain film d'animation, la femelle est amenée à disparaître, le mâle dominant va devenir femelle, et un petit mâle du groupe viendra prendre sa place. C'est incroyable. Oui, c'est assez marrant. C'est incroyable. Merci Sébastien de nous avoir présentés ces beaux petits passes. L'Océarium reproduit de nombreuses espèces et certaines sont réintroduites dans la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada